Avant la grève, le diagnostic, tout ça, il faut situer ça dans les contextes, puisque moi j'ai vivé en Afrique. Et quand je remonte dans le passé, je pense que ces problèmes, j'ai été alerté, depuis que j'étais à l'université, que j'avais un problème des reins. Mais je ne m'étais pas apaisanté, puisqu'on n'avait pas été suffisamment expressif pour me dire mon état et pour me dire la conduite à tenir. Un jour, je sortais du restaurant universitaire, c'était l'université du Sénégal. Moi, je suis malien, mais j'avais bénéficié d'une bourse d'études pour aller à l'université de Dakar, qui était la référence en Afrique. Et je suis parti, je revenais du restaurant, j'ai eu mal au ventre. Je ne pouvais pas me redresser, je ne pouvais pas bouger. Et la douleur était tellement intense, qu'à l'époque, puisque j'ai beaucoup de facilités de relations avec les gens. J'avais un voisin médecin qui est monté pour me soulager. Il m'a administré un produit. Je ne sais pas quel produit il s'agissait, mais le lendemain, je suis parti au centre des universitaires pour une consultation. Le médecin ne m'a pas donné d'explication. Il m'a donné seulement la radio. Et avec ça, ces petits commentaires, j'ai montré. Ils ont dit, bon, vous avez un petit rien ou bien on n'a pas vu tout ça. J'ai fait ma vie comme ça. Je me suis rendu compte, plus de dix ou vingt ans après, qu'en réalité, j'avais un seul rein. Et donc j'ai continué à vivre. Je ne savais pas. J'ai tombé rarement malade. Ce qui fait que quand j'ai été secouillé par la maladie, les gens étaient surpris. J'ai eu un pressentiment. À l'époque, je n'étais même pas au Mali. J'étais au Maroc. Là-bas, je faisais une formation, un thème cycle. Pendant un week-end, je me suis élevé, j'ai été faire mon sport. Et je suis venu dans les restaurants. J'étais avec d'autres, les médecins de leur équipe nationale, les autres professeurs, tout ça. On était assis. On prenait le thé, tranquillement. J'étais sur table. Le monsieur m'a servi le même thé qu'il a servi à tout le monde. J'ai regardé le thé. J'ai dit, mais pourtant, ce thé ne me va pas. C'est pas bon pour moi. J'ai pris le thé. Après, j'ai voulu rejoindre ma chambre. J'ai commencé à vomir avec une douleur intense. À l'époque, les kinésithérapes de leur équipe nationale sportive étaient venus. Ils disaient, mais pourtant, je pense qu'il faut aller faire ASP. On me donne des mots techniques. Je ne suis pas initié. On dit ASP. Bon, je ne savais pas. Abdomen sans préparation. J'ai été faire une radio. En ce moment, ils ont découvert que j'avais des calculs sur le rein, l'autre rein que j'avais. Et c'était délicat, puisque s'il fallait les enlever à l'époque... Mais les reins uniques, c'était un peu délicat. Et déjà, ils étaient fatigués. J'ai été à l'hôpital. Ils m'ont mis en relation avec une nephrologue. Ils disaient que, bon, écoutez, on va faire ce qu'on appelle une lithotripsie extracorporelle. Au lieu de faire une intervention. Donc, avec des reins, je pense qu'ils ont dû bombarder les calculs pour me soulager. Je suis rentré au Mali. J'ai continué. Mais je n'étais pas moi-même tellement comme ça. Après, la situation s'est dégradée. Puisque le problème, moi-même, je ne savais même pas de quoi est-ce que je souffrais. Puisque je n'étais pas focalisé sur les reins. Et que c'est un problème des reins que j'ai. Je vous dis, j'ai passé des moments terribles. Je ne pouvais rien faire. Moi, je suis arrivé en France et je n'ai même pas vu mon domicile. Moi, on m'a amené directement à l'aéroport. Il s'est trouvé que ma situation était critique. Depuis l'aéroport, ils m'ont amené aux urgences. Et on a commencé à me dialiser pour me soulager. À ce moment, j'ai compris que même le fait que je n'arrivais pas à dormir là, c'était de l'eau dans les poumons et tout ça. Les reins ne faisaient pas son travail. J'ai fait dix ans de dialise. Avec tout ce qu'il y a parfois comme désagréments, comme contraintes, comme limitations. Alimentaires et autres. Et même se déplacer pour aller en Afrique, c'est un problème. Par la maladie aussi, on a un certain vécu. qui est positif, puisque tout n'est pas négatif. Et j'ai dit, mais quand on regarde derrière, il y a des gens qui ne peuvent même pas se lever. C'est ce que je disais des fois à des collègues avec lesquels j'étais dialisé. Chaque fois pour leur remonter les morales, tout ça, quand ils veulent se laisser à bas. J'ai dit, non. J'ai dit, nous, on a de la chance. Avec un peu d'humour, j'ai dit, quand on rentre au garage, on nous rétape et on sort. J'ai dit, mais si on dit parfois à des gens qu'on est malade, ils ne le savent pas. J'ai passé de la dialyse classique à l'autodialyse. C'est moi-même qui me piquais. Pour te dire qu'il faut atteindre un certain degré de force mentale. Et s'habituer à ça pratiquement tous les jours. Excepté un jour dans la semaine. Bon, je pense qu'il faut ça. Mais je ne dis pas que je l'ai. J'ai dit, mais je pense quand même qu'il faut un minimum de force pour pouvoir s'épliquer. Le jour où on m'appelait, également, ma femme est témoin. Je venais de me dialyser. Il ne faisait pas tard et beaucoup de gens téléphonent chez moi. Quand le téléphone a sonné, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ce doit être les gens de la transplantation peut-être qui m'appellent. C'était le cas. J'ai dit, non, je vais leur dire que je suis malade. J'ai dit, non. J'ai horreur du mensonge. Je ne demande pas. Donc, la personne que j'ai eue au téléphone, j'ai dit, vous voyez, c'est moi. Il dit, mais vous n'avez rien. J'ai dit, non, je n'ai rien. Il dit, mais vous avez dialysé quand ? J'ai dit, non, j'ai bien défini. Il dit, bon, vous êtes en première position. Pour demain, il dit, ce n'est pas la peine de vous précipiter. Il dit, bon, demain matin, à la première heure, il faut être là. Quand on est transplanté, si tout se passe bien, aucun problème. Et Dieu merci, je n'ai pas de problème. Je ne pouvais pas marcher pour atteindre ma porte. Mais maintenant, je peux aller à pied où je veux. Parce que moi, j'ai eu la chance, tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est le lieu d'être reconnaissant envers toute cette équipe. Bon, moi, j'ai toujours appris à respecter les prescriptions. Je suis, à la limite, littéraliste. Ce qu'on me dit, c'est ce que je fais. Ce qu'il ne faut pas faire, je ne le fais pas. Et par où je suis passé, je ne prends jamais de risque inutile. Mais c'est grâce à ça que j'ai vu. Donc, si je ne respecte pas les prescriptions, je me causerai du tort à moi-même. Et j'anéantirai tous les efforts déployés pour cela. Ce ne serait pas un signe de reconnaissance. Il ne faut pas voir les côtés négatifs des choses. Et la dialyse, c'est une situation qui est là. Faute d'alternatives, c'est un passage obligatoire. Et qui produit des effets bénéfiques qu'il faut être fort mentalement pour supporter. Puisqu'il ne faut jamais se laisser abattre. Ce n'est jamais la solution à la gestion d'un problème. Et vous supportez ça bien. Les jours où vous êtes transplantés, vous mettrez cette vie entre parenthèses. Et ce n'est que du bonheur pour vous. Sous-titrage ST' 501